Sous-titrage Société Radio-Canada M. le ministre de l'Économie et des Finances, M. le Gouverneur de la Banque Centrale, M. le Directeur Général de l'Unité de lutte contre la corruption, M. le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Haïti, coordonnateur du Forum économique du secteur privé, M. les ambassadeurs accrédités auprès d'Haïti, M. le représentant spécial adjoint du Secrétaire Général des Nations Unies, Mesdames, Messieurs, les représentants des agences du financement international, Mesdames, Messieurs, les présidents des chambres de commerce, Mesdames, Messieurs, les représentants du secteur des affaires, Mesdames, Messieurs, les représentants des organisations de la société civile, Mesdames, Messieurs, les présidents des affaires, Mesdames, Messieurs, les représentants des chambres de commerce et d'Industrie d'Haïti, Mesdames, Messieurs, les représentants des affaires, 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 4. Vous engagez la nation dans une dynamique nouvelle. Vous apportez des moyens à la stratégie globale de lutte contre la corruption. La nation ne peut plus s'enregistrer. C'est un jour mémoire. 5. Certains disent toujours que le secteur privé des affaires haïtiens n'est pas un secteur privé actif, critique, qui regarde les problèmes de la société haïtienne. 6. Par ce tact ce matin, le secteur privé est en train de jouer son rôle, son rôle d'acteur indispensable au développement et à la croissance économique de ce pays. 7. J'aimerais applaudir le secteur privé d'Haïti, je m'attends. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais clarifier la notion de corruption. Manipuler à dessein par certains pour rouiller les pistes et confondre l'opinion publique. De quoi on parle tout ? D'une manière générale, la corruption est le fait pour une personne d'agir contre ses engagements, ses devoirs, sa conscience. Ceux-ci, soit par appât du gain, il représente les dons en nature ou en espèce, les promesses, soit par la crainte de perdre sa position, compte tenu des menaces qui pèsent sur elle, soit dans d'autres mesures. Sur le plan juridique, la corruption désigne un agissement par lequel une personne investie d'une fonction quelconque, publique ou privée, sollicite ou accepte un don, une offre ou une promesse dans le but d'accomplir, retarder ou omettre d'accomplir un acte entrant directement ou indirectement dans le cadre de ses prérogatives. La corruption implique donc la violation par le coupable des obligations et des devoirs de sa charge. La corruption peut être massive ou active. Pour ce qui nous dit, comme dit le vieux adage, qui ne dit rien, consent. Et le poisson pourrit par la tête, il peut être duré par la tête aussi. Il nous faut du courage. La corruption s'inscrit dans un vaste tableau ou figure abus de biens sociaux, détournement de fonds publics, conflits d'intérêts, coccution, trafic d'influence, etc. Dans notre société, la corruption est souvent banalisée, considérée comme inévitable et parfois même excusable lorsqu'elle permet d'accélérer une procédure administrative pour acquérir des marchés publics. Cette attitude est alimentée par un triple fait. D'une part, la l'odeur de notre administration, d'autre part, le manque de transparence du processus de passation des marchés publics entretenus à l'air, représentant des pouvoirs publics eux-mêmes. En fait, le sentiment d'impunité. Une cause essentielle de l'impunité, du délit de corruption, est liée à la faiblesse du système judiciaire qui permet aux coupables d'échapper à la sanction. Elle est liée à l'obstruction faite à la justice par les acteurs les plus puissants aussi bien du secteur public que du secteur privé des affaires. Cette impunité finit par vider la corruption de son contenu. Elle ne désire plus un agissement réel, c'est-à-dire des procédés, des manœuvres blâmables en vue de satisfaire des intérêts personnels. La corruption n'est plus qu'une étiquette. Étiquette avélissante, dégradante, à coller à des personnes porteuses de promesses de changement qu'on veut éliminer de la scène politique pour diverses raisons. Et ce, à travers des campagnes médiatiques souvent orchestrées par des individus, s'adonnent eux-mêmes à des actes de corruption. Alors, moins besoin de preuves ou de faits de corruption quelconques. Il suffit de transformer la personne en monstre à travers les médias traditionnels et les médias sociaux et l'opinion réduite les trouvent dans l'étiquette de corruption et de déconfirmation. Aujourd'hui, la corruption fait système. Nous devons nous regarder l'un l'autre dans les yeux pour dire que la corruption comme il disait l'autre est comme le temps pour s'assurer dans sa bulle. Le président de la Chambre de commerce qui a eu l'habitude à travailler avec lui en tant qu'ancien président de la Chambre de commerce du Nord-Ouest, secrétaire générale de la Chambre de commerce d'Aïti. Je comprends votre frustration. parce qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui avait l'habitude de se battre à vos côtés qui est dans la tête de ce pays. Je veux vous dire que la corruption ne gagnera pas cette bataille. nous allons la gagner. Mais il nous faut beaucoup de courage parce que après ces 14 mois et quelques jours à la tête de ce pays, comme disait l'autre Laura Brésidon, à Montbré, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de chantiers qui nous attend. comme l'ambassadeur de l'Union Européenne vient de le dire, l'État doit prendre ses responsabilités pour que la fonction publique soit une carrière véritable. l'État doit prendre ses responsabilités pour que les salaires au niveau de la fonction publique doit être des salaires de la compétence de certains cadres, de certains fonctionnaires, de la fonction publique. nous avons tous dans cette salle, je ne veux pas dire les frères haïtiens, les frères du secteur privé, les frères de la fonction publique, que l'État, je ne veux même pas parler de la frontière, que l'État a eu une manque à gagner. de près de 100 milliards de groupes dans ce pays. Vous parlez de la frontière, mais vous n'avez pas parlé des ports, des aéroports de ce pays. La contrebande n'est pas autour. Vous parlez seulement de la frontière terrestre. Nous nous sommes engagés au plus haut niveau de l'État pour travailler avec le secteur privé pour que les ressources publiques retournent dans les caisses de l'État. La signature de ce mémorandum anti-corruption, élaborée après un long dialogue sectoriel, a une double signification. La première est la reconnaissance de la corruption comme problème sociétal majeur qui gêne le bon fonctionnement de notre système économique. La seconde signification met en exergue un engagement commun fort à lutter contre ce fléau dont tout le monde pâtit, qu'il s'agisse du secteur public et parapublic ou du secteur privé des affaires et de la société civile. constitue ainsi l'un des principaux facteurs d'injustice et d'iniquité sociale de notre pays. En effet, les principales victimes de la corruption sont les couches les plus défavorisées qui sont privées des services élémentaires auxquelles elles ont légitimement droit. Parce que les ressources qui devraient être allourées à la production de ces services sont détournées par quelques individus à leur profit personnel. Ces pratiques injustes et iniques constituent l'un des obstacles les plus sérieux au développement économique de notre pays. Ce mémorandum d'entente anticorruption entre l'État haïtien, la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti, l'Association des industries d'Haïti et le Forum économique du secteur privé est un pas en avant à l'essence de la bonne gouvernance visée par les États généraux sectoriels de la nation que je viens de convoquer. Le vivre ensemble est une nécessité pour nous. Mesdames, Messieurs, nous sommes tous membres d'une seule et même nation. C'est la nation haïtienne dont les premiers vachissements étaient porteurs de tant d'ambitions, de tant de promesses. Une nation dont l'histoire imaccessible nous commande de faire une promesse. Et cette histoire nous commande aussi de faire une halte, de prendre le temps de la réflexion pour nous rendre compte de nos errements, de nos enfantillages, du misérable de nos actions et de nos stratégies. D'accord ? Nous devons nous regarder l'un l'autre dans le sud pour dire qu'un mandat d'un président, c'est comme un moment, c'est comme un instant. pour tout. Le pays est là-bas d'aujourd'hui, Haïti est là-bas. Mais il faut les femmes et d'hommes qui décident un jour que je vais mettre ensemble pour changer le cours de l'histoire. les états généraux sectoriels de la nation visent à rompre avec les pratiques traditionnelles d'imposition ou d'arrangement sur le boisseau en cachette au profit d'une démarche de concertation et de coopération dans la transparence. Pourquoi ? Le président de la République veut parler à quelqu'un qui fait un rendez-vous à une heure du matin. Le moment est venu pour nous mettre ensemble pour donner la chance aux générations futures. Je suis prêt à le dire chaque jour. Les états généraux sectoriels de la nation c'est une nécessité. C'est une nécessité. le moment est venu de nous regarder l'un l'autre dans les yeux pour donner à ce pays à la génération future sa chance. Cette approche est mieux adaptée à un contexte comme le nôtre manqué par des divisions et des antagonismes historiques et aussi par des formes de pratiques qui favorisent l'affrontement et la confrontation plutôt que la concorde et l'entente. d'un côté et de l'autre côté l'opacité plutôt que la transparence. Il s'agit d'élaborer un grand compromis non seulement face à des conflits d'intérêts mais encore face à des conflits sociaux. Les états généraux sectoriels de la nation doivent nous permettre d'obtenir un consensus général sur les principes de fonctionnement de notre système politique économique socio-culturel environnemental en vue de fournir les services de base et d'améliorer les conditions de vie de la population. Autrement dit c'est l'occasion de nous regarder les yeux dans les yeux et de nous accorder sur le chemin à prendre ensemble. Cette démarche postule que tous ensemble nous avons pris conscience que nous ne pouvons plus impunément continuer à faire n'importe quoi. Elle suppose un supplément d'âme qui nous appelle à nos responsabilités de tous et de chacun individuellement devant la dégradation des conditions de vie générales de la population. Elle repose essentiellement sur le dialogue franc et sincère lequel suppose la volonté commune d'aboutir à une solution acceptable à l'ensemble des partis qui leur permet de progresser ensemble pour le bien de la collectivité tout autant que nous sommes. Dans ce cas, la confiance n'est pas d'une option. Il y a un seul jour. La confiance c'est une nécessité. C'est une urgence. Il faut sortir de cette méfiance chronique qui nous empêche de se regarder l'un l'autre par les yeux. C'est cette confiance qui va garantir le pacte national sur la réforme institutionnelle et le progrès économique et social. Nos chers amis de l'international qui sont aujourd'hui dans cette salle, ils veulent voir une haïti meilleure comme nous. Mais ils ne peuvent pas faire ce travail pour nous. C'est à nous de faire le premier pas. Voilà le rôle des États généraux sectoriels de la nation. Ce n'est pas un programme. Ce n'est pas une vision de nos campagnes. C'est au cri du cœur. Le pays a besoin de ça. Le pays a besoin de voir les gens venus de la province parler avec ceux qui habitent sur le port au presse. Le pays a besoin de voir les étudiants au niveau de l'université parler entre eux, parler avec le secteur privé, avec l'État, avec la société civile. Le combat est venu pour que le débat constructif remplace le combat. Nous ne pouvons plus nous battre. comme mon frère Clarence vient de dire tout à l'heure. de voir les gens venus de la province parler avec ceux qui habitent sur le port au presse. Le pays a besoin de voir les étudiants au niveau de l'université parler entre eux, parler avec le secteur privé, avec l'État pour que le débat constructif remplace le combat. Pour que le débat constructif remplace le combat.